Alors dans Open Board, il n'y a pas d'encre magique, mais on peut cependant, avec quelques astuces, révéler des réponses de manière assez amusante. Ici, un premier exemple où on va utiliser la gomme, on va prendre une petite gomme pour révéler une réponse qui se trouve ici en dessous. Voilà, c'est un peu le principe de la carte à gratter. Tout a été effacé. Ou, même principe ici, on va essayer ici, c'est ça, et là, hop, voilà, c'était pas ça. Alors comment ai-je fait pour réaliser cet exercice ? Eh bien, le rectangle bleu qui se trouve ici et les petits disques bleus qui se trouvent là, comme vous l'avez deviné, puisqu'on peut les effacer grâce à la gomme, On les a fabriqués simplement avec, ce n'est pas de la peinture magique, mais on les a fabriqués simplement avec, donc, un crayon, le crayon de Open Board. Je vais sélectionner, pour faire un disque, par exemple, je vais sélectionner le trait le plus large, et simplement, je vais venir me placer au-dessus de mon petit smiley. Hop, je clique, et j'ai fabriqué, vous voyez, je peux fabriquer de cette manière-ci, des disques de peinture bleue. Si je voulais avoir un disque un peu plus large, parce qu'il ne couvre pas suffisamment ce que je veux cacher, il suffit que je le sélectionne, et hop, que je l'agrandisse. Alors, pour réaliser le rectangle, cette fois-ci, pour réaliser le rectangle, il y a plusieurs manières de procéder. On va utiliser la règle, ici. Alors, si vous utilisez le gros trait, vous allez voir, je peux directement, hop, cacher, voilà, ma réponse avec ce cache. Donc, j'ai simplement utilisé le gros trait, la règle, et hop, je tire ceci. Alors, il y a des bouts arrondis, moi j'avais fait un rectangle avec des angles. Pour ce faire, il faut utiliser le trait le plus fin, c'est un peu paradoxal, mais vous utilisez le trait le plus fin, vous sélectionnez ensuite ce trait, et puis vous tirez, ici, pour agrandir l'image, voilà, comme ceci. Éventuellement, vous réduisez pour avoir le rectangle à la taille que vous voulez. Et voilà, c'est terminé.